Qu'est-ce que ça fait de nous ? On est juste des consommateurs. Voilà, on est des consommateurs. On est pris au piège d'une espèce de style de vie obsessionnelle. Moi, le crime, la pauvreté, tout ça, j'en ai rien à foutre. Ce que je trouve alarmant, c'est toute la pub faite aux stars, la télévision avec plus de ça s'enchaîne, les initiales d'un inconnu sur mes sous-vêtements. Sous-titrage ST' 501 Le capitalisme consumériste a remplacé le capitalisme productiviste. Nous avons atteint un stade où le capitalisme a réussi à satisfaire les besoins primaires de la classe moyenne dans les pays développés. Voilà pourquoi le capitalisme ne produit plus des biens pour satisfaire des besoins, mais il génère des besoins pour vendre des biens. La société de consommation Tout à fait. Les biens, les biens, les biens, les biens et les biens, les biens de plantes et les animaux, les biens, les biens, et d'autres gâtes nocivres. Rascé la capa de l'ozone. Agoté les yacimientos de l'eau, 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 de l'eau. Exterminé notre poste. Y arruinaron los suyos. ¿Qué quedó para nosotros? El subdesarrollo, la pobreza, la dependencia, el atraso, la deuda y la incertidumbre. Para las sociedades superdesarrolladas, el problema no es crecer, sino distribuir. Y no solo distribuir entre ellas, sino distribuir entre todos. El crecimiento sostenible de que se habla, es imposible sin una distribución más justa entre todos los países. Quieras o no, la humanidad es hoy una sola familia, y todos tendremos el mismo destino. Ante la profunda crisis actual, nos ofrece un futuro todavía peor, en el que no se resolvería jamás la tragedia económica, social y ecológica de un mundo que será cada vez más ingobernable. Algo tiene que hacerse para salvar la humanidad. Un mundo mejor es posible.